Bonjour, bienvenue sur Viera Vino. Bonjour, bonjour Jérôme. Bonjour Paul. Alors aujourd'hui, dans quelques secondes, Paul va vous donner son point de vue sur un vin, un vin de Limoux d'Alain Cavaillès. Lequel exactement, Paul ? Le vin d'Alain Cavaillès que je vous présente aujourd'hui, c'est la méthode traditionnelle en blanquette de Limoux que Alain qualifie de résilience en 2010. Tiens, montre l'étiquette à la caméra. Tu te souviens que nous étions allés à Limoux ? Tu te souviens qu'on a déjà dégusté la méthode ancestrale ? Et là, cette fois-ci, on va présenter la blanquette de Limoux qui a une certaine notoriété plutôt dans le sud-ouest, qui est grosso modo mal connue dans nos régions ici, dans le sud-est. Chose intéressante, Alain produit en conversion biologique, donc qui sera bientôt certifié en culture biologique. Et là, on est sur un produit Mossac, toujours, qui est le cépage de Limoux, mais aussi quelques cépages qui sont vinifiés aussi en vin effervescent dans d'autres parties de la France, c'est-à-dire le chenin et le chardonnay. 90% de Mossac et 10% de chenin chardonnay. On y va ? Très bien, on te suit. On est rendu à tes lèvres. Je... J'ouvre la bouteille, je cherche sur le muselet la languette qui va bien. Je défais mon muselet. Je prépare mon verre et un deuxième. Donc toujours pareil, je maintiens mon bouchon. Je fais une rotation inverse bouchon-bouteille. Et vous voyez, je n'ai pas fait de bêtises. Le verre, toujours horizontal. Merci Paul. Soyez attentif à la température de service de ces vins effervescents. On a tendance à les servir trop froid et ça tue la palette aromatique. Donc tu disais dans une précédente vidéo, mais tu peux le redire avec la température idéale. On est sur des produits qu'il faut présenter à entre 12 et 13 degrés. Très bien. Sous 10, vous avez tendance à tuer le vin. On va d'abord observer la qualité des bulles. Là, c'est net par rapport aux produits que nous avions déjà dégustés. La méthode ancestrale. Tu vois que nous avons une qualité de bulle qui est beaucoup plus dense. et des bulles qui sont beaucoup plus fines. Ça, cela vous dénote une prise de mousse, c'est-à-dire la façon dont vont être repris les vins tranquilles pour pouvoir être effervescents. Une prise de mousse donc qui est plutôt longue. Là, on est sur un produit qui est de 2010. Quand tu dis prise de mousse, c'est le travail d'Alain pendant la vinification. C'est la méthode traditionnelle, puisqu'on ne peut plus la qualifier de méthode champenoise. Elle appartient aux champenois. On part d'un vin dit tranquille. Ce sont des vins blancs secs que l'on va ensuite remettre en bouteille, refaire fermenter avec des levures pour pouvoir obtenir l'effervescence. Cette étape s'appelle la prise de mousse et il faut qu'elle soit relativement longue pour pouvoir obtenir des qualités de bulle fines et le fait que le vin soit complet en termes de vin effervescent. Donc là, nous avons des bulles qui sont très satisfaisantes, plutôt belles. Sur les verres, ce sont les impuretés du verre qui vont faire dégager le gaz carbonique. Oui, parce que dans une bouteille, on ne voit pas de bulle tant que le bouchon n'est pas ouvert et qu'on n'a pas versé dans le verre. Tout à fait. On se met toujours sur du blanc pour regarder la couleur, de haut en bas. Et là, nous avons nettement une couleur qui est plus sur le jaune doré. Oui. Donc, immédiatement, tu sais que tu as affaire à un vin qui est plutôt vieux. D'accord. Pas sur un vin qui est une année, par exemple. On qualifie toujours ce qu'on appelle premier nez, l'intensité et la palette aromatique. Donc là, tu vois que ça sent. Tout à fait. Ensuite, on va remuer. Ça, c'est sûr qu'on ne le fait pas instinctivement avec les vins comme le champagne ou les blanquettes. Oui, on a peur de prendre les bulles. Mais il faut le faire. Et là, est-ce qu'on part plutôt sur des notes minérales, végétales ou animales ? Donc, on qualifie plutôt sur le végétal, toujours. On est sur des fruits plutôt à noyau. C'est un peu fleuri et c'est relativement frais. C'est printanier. D'accord ? En bouche, tu t'aperçois que par rapport à la méthode ancestrale, on est sur un vin qui a plus de présence d'effervescence. Oui, tout à fait. Et qui est plus sur une note fraîche, acide. Pourquoi ? Parce que là, on n'est plus du tout sur un vin dit sec. On est sur un vin dit sec. Qui laisse une bonne note fruit, un peu paumée, avec une très bonne intensité. Et ce sont des produits que l'on peut aisément placer lors d'un repas avec de la volaille. On a tendance à ne pas le faire instinctivement. Mais les vins blancs qui ont de la personnalité comme celui-ci sont nettement appréciables quand on mange de la volaille ou bien évidemment des poissons. Et après, il reste les desserts et l'apéritif. D'accord. Donc encore une fois, bravo à Alain qui sait mettre en valeur et la méthode de vinification son terroir pour obtenir un produit qui se situe sur une gamme de prix très intéressante pour aller vers d'autres vins effervescents que les grands classiques français qui sont certains créments et les champagnes. Merci Paul pour ce point de vue. Alors juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien qui va vous permettre d'accéder à la fiche descriptive. Alors Paul, est-ce que tu pourrais rappeler ce que l'on va retrouver dans cette fiche descriptive ? Sur la fiche descriptive, on retrouvera les notions de terroir, de climatologie, de sol, les assemblages avec les cépages, la méthode de vinification, une dégustation. Et le rapport qualité-prix et le moyen de se procurer ce vin. Voilà. Et en plus de ce lien pour télécharger la fiche descriptive, vous aurez accès à une vidéo tout de suite, là juste après, qui va vous permettre d'apprendre. Paul va vous donner quelques techniques pour apprendre à déguster. Avec modération. Avec modération, la dégustation et la consommation. Voilà. Donc remplissez le formulaire et on vous dit à tout de suite, juste après, de l'autre côté, dans la vidéo suivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada